Bonjour et bienvenue au forum Radio-J, dont vous êtes l'invité, Julien Denormandie. On va commencer par la décision d'Edouard Philippe et du gouvernement de recourir au 49-3 pour faire adopter le projet de réforme des retraites de l'opposition. Les oppositions créées au déni de démocratie, pour ne parler que d'eux, Ségolène Royal part de régime autoritaire et Jean-Luc Mélenchon d'autoritarisme et de pulsions totalitaires. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je crois qu'on n'a aucune leçon à recevoir en termes de démocratie par certains qui ont tout fait pour bloquer la démocratie. Parce que la réalité, elle est là. Jean-Luc Mélenchon le sait très bien. Ses troupes à l'Assemblée nationale ont tout fait pour bloquer la démocratie représentative, la démocratie parlementaire. Songez qu'ils ont déposé... Donc les totalitaires se sont eux ? En tout cas, on n'a aucune leçon de démocratie à recevoir de personnes qui ont tout fait pour bloquer la démocratie. Et en plus, on ne va pas se mentir, ils ont cherché la situation actuelle. Ils ont d'abord tout fait pour bloquer. Et ensuite, une fois que tout était bloqué, ils ont cherché à tendre le débat, ce qui a amené à faire cette utilisation du 49-3. Et aujourd'hui, ils continuent dans l'instrumentalisation politique. après avoir fait de l'instrumentalisation en termes de blocage, ils sont dans cette instrumentalisation politique en criant au totalitarisme et à l'autoritarisme. Et les Français ne sont pas dupes. Et ça, j'insiste dessus. Les Français ont très bien vu ce petit jeu. Les Français ne sont pas dupes. Ils disent aussi que vous êtes servi du coronavirus pour passer en force. Et ça, à de l'instrumentalisation, s'ajoute du pur cynisme. Du pur cynisme. Et donc moi, vraiment, je pense qu'il faut toujours rappeler d'où l'on vient. Quelle est la situation ? La situation sur cette réforme des retraites, c'est une réforme qui est d'abord très importante, une réforme de justice pour notre pays, une réforme qui était dans le projet présidentiel, donc il y a cette légitimité démocratique pour avancer, et puis une réforme qui a fait l'objet d'un grand débat de fond avec énormément de personnes. Et d'ailleurs, ce débat continue. Et on est face à des personnes, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a été dans le blocage. Parce que quand vous déposez des amendements, franchement, qui consistent à se demander s'il faut changer annuellement en chaque année, c'est qu'on est dans du blocage et rien d'autre. Alors, l'actualité, c'est quoi ? C'est que la CGT et le Parti communiste, à l'instant par la voix de Fabien Roussel, appellent à une mobilisation le jour de la motion de censure. Est-ce que ça vous impressionne ? Ce n'est pas une question d'être impressionné. Nouvelle mobilisation, qu'est-ce que vous pensez ? Non, mais ils sont dans leur rôle. Mais je crois que ce qui est très important, c'est d'avoir en tête que nous sommes un gouvernement déterminé, déterminé à mener à bien cette réforme, dans le calendrier que nous avions annoncé, et déterminé à faire en sorte, également, que lorsque le débat est constructif, des avancées soient faites. J'en veux pour preuve, le texte qui est déposé pour ce 49-3, ce n'est pas le texte initial. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de plus dans ce texte ? C'est un texte qui comporte 300 amendements qui ont été discutés, qui sont incorporés dans le texte, sur des sujets comme les personnes en situation de handicap, sur des sujets comme la pénibilité, sur des sujets comme le compte formation, etc. Ce sont des sujets qui ont été proposés par les parlementaires, de la majorité, parfois de l'opposition, dès lors que cela s'inscrivait dans un débat constructif. Mais, vraiment, aujourd'hui, on a un gouvernement qui est déterminé face à cette réforme juste, on a des oppositions qui sont soit dans le blocage, comme Jean-Luc Mélenchon, soit dans le statu quo, comme les Républicains, qui disent, eux, il est urgent surtout de ne rien faire, et on a un pays qu'il nous faut transformer. Mais, donc, conformément à notre engagement au moment des présidentielles, on va continuer à transformer le pays. Alors, vous n'avez pratiquement qu'un seul allié parmi les syndicats, en tout cas, parmi les forces syndicales importantes, c'est la CFDT. Laurent Berger a, il faut le dire, réagi modérément au recours au 49.3. Il espère même que la réforme des retraites évoluera vers plus de justice sociale avant d'être adoptée. La réponse, c'est ce que vous venez d'indiquer, il y a 300 amendements supplémentaires, ou ça peut aller... 300 amendements qui vont être attachés, adossés au texte, ou ça peut aller encore plus loin ? Ça peut aller encore plus loin, et j'insiste dessus, parce que ce texte, il a déjà pris des avancées, et puis les débats avec toutes celles et ceux qui souhaitent y participer, ils continuent. Ils continuent dans le cadre de la conférence de financement, ils continuent parce que le texte va continuer à vivre sa vie au Sénat, puis reviendra à l'Assemblée. Donc avec un second texte, le projet de loi organique, qui va aussi arriver très rapidement à l'Assemblée. Dès la fin de la semaine. Donc évidemment qu'on va continuer à enrichir le texte. Et on va travailler... Pour aller dans le sens de la CFDT ? Pour aller, entre autres, dans le sens de toutes les avancées qui sont nécessaires aux Français. La question n'est pas tant de savoir s'il faut plaire à un tel ou à un tel. La question est de faire un système juste pour les Français. C'est ça qu'on va faire. Mais je note effectivement les propos mesurés du leader de la CFDT. Et je note aussi que, vous savez, le régime universel qu'on souhaite, c'est un régime qui est demandé par les syndicats progressistes depuis maintenant dix ans, voire plus. Et c'est ça que nous sommes en train de mettre en œuvre. Alors le texte va aller en débat au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs des sénateurs ? Je crois que le débat au Sénat va montrer... Ou plutôt va mettre en évidence ce fameux contre-projet que les Républicains ne cessent de marteler ici ou là. C'est-à-dire le chiffon rouge pour vous ? Ce n'est pas un chiffon rouge, c'est surtout un moment de vérité. Moi, je pense que ce contre-projet, on va bien le voir, c'est un contre-projet qui est fondé uniquement sur la durée de l'âge à la retraite. Donc, départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Exactement, voire plus. Plus éventuellement le recours à la retraite par capitalisation. Alors, je ne sais pas s'ils iront jusqu'à là. Mais en tout cas, ça va montrer que d'un côté, vous avez un paysage politique où vous avez une droite républicaine qui, elle, n'a pas de vision sur cette réforme des retraites. En tout cas, elle a des propositions. Elle a une seule proposition qui est décalée l'âge de départ à la retraite. Mais cela est exactement ce qui a déjà été fait en 2003, au début des années 2010, par les gouvernements successifs. Toujours la même recette. Décaler l'âge de départ à la retraite. Toujours les mêmes recettes. Avec l'âge pivot que vous proposiez, c'est pareil. Non, c'était très différent. C'était très différent. C'était très différent. Avec un seul exemple, prenez les femmes aujourd'hui qui doivent, pour 20% d'entre elles, attendre 67 ans pour avoir les droits complets à la retraite. Grâce à cette mesure, elles pouvaient partir dès 64 ans. Elles gagnaient 3 ans. Avec parfois même du cynisme. Donc 3 ans sur la réforme touraine, on précise. Exactement. Exactement. Et avec parfois du cynisme. Parce que quand j'entends Eric Wörth à l'Assemblée nationale dire « Vous serez au final le premier gouvernement européen à avancer l'âge de départ à la retraite. » Il a dit ça. Et quand il dit ça, précisément, il parle de ces femmes qui vont pouvoir, grâce à notre réforme, partir à 64 et non pas 67 ans pour avoir des droits pleins. Ça, pour moi, c'est une vraie mesure de justice sociale, ce que nous proposons. Et encore une fois, ça montre le manque d'idées, le manque d'ampleur de réforme des Républicains, ce que je regrette. Alors, dans ce contexte de débat, de polémique, ou de mouvement contre la réforme de retraite, il y a cette crise sanitaire autour de la propagation du coronavirus. Le président a donc décidé de réunir, c'était hier, un conseil de défense autour de consacrer cette épidémie. Est-ce qu'il faut considérer que nous sommes en état de guerre sanitaire ? En tout cas, on est en état de mobilisation maximale avec, je dois le dire, un réseau de santé, un réseau sanitaire français qui montre toute son excellence, tout son sérieux, tout son professionnalisme. Et je voudrais vraiment les saluer. Vous savez, dans ces moments-là, c'est aussi très rassurant de savoir qu'à la tête du ministère de la Santé, vous avez des personnes qui ont une véritable expertise. Vous avez des médecins, des professeurs qui savent de quoi ils parlent. Moi, j'adore entendre des commentaires ici ou là de certains qui se disent il faudrait plutôt faire ceci ou plutôt faire cela. Mais dans ces moments de crise sanitaire, je crois que la sagesse est d'écouter celles et ceux qui savent parce que c'est leur métier, c'est leur profession et c'est fondé sur des faits scientifiques, médicaux et rigoureusement pris. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises le sont après consultation, après avis de ce corps médical, de ces responsables de la santé ? Vous avez notamment au ministère de la Santé un professeur qui s'appelle le professeur Salomon, qui est une personne que je connais très bien depuis longtemps et qui est un professeur incroyablement compétent sur tous ces sujets. C'est lui qui pilote auprès d'Olivier Véran, qui lui-même est médecin, qui lui-même connaît très bien ces sujets, toute la politique. Donc le nouveau ministre de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé. Qui a succédé à Agnès Buzyn. Et je crois que c'est très important parce que dans ces moments-là, vous savez, il ne faut pas faire de politique politicienne. Il n'y a qu'une seule boussole, c'est d'écouter les experts. Celles et ceux qui savent et qui nous amènent à prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous considérez, vous dites qu'il ne faut pas faire de politique politicienne, est-ce qu'il y a des dirigeants politiques qui font de la politique politicienne dans ce contexte de crise sanitaire ? Évidemment, quand vous voyez les propos de Marine Le Pen sur les frontières par exemple, c'est simplement continuer à faire vivre un fonds de commerce du Front National qui est de jouer sur les peurs. Je note d'ailleurs qu'au sein même du Front National, Gilbert Collard a eu des propos très violents à l'encontre de Marine Le Pen. Je le regrette profondément ces propos sur les frontières. Arrêtons-nous. Éric Ciotti aussi a dit pareil. Éric Ciotti pareil. Mais je le regrette parce que ça n'est pas digne de la situation qu'il y a en ce moment. Donc nous, on a un engagement. C'est que toutes les décisions que nous prendrons seront des décisions motivées uniquement par les faits médicaux, scientifiques. Comment protéger au maximum les Français ? J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure par rapport à la mobilisation annoncée par la CGT, par le Parti communiste. Dans le cadre justement de ces mesures visant à limiter la propagation du coronavirus, il y a des restrictions d'autorisation de manifestations. Est-ce que les manifestations auxquelles vont appeler les oppositions pourraient être interdites dans ce cadre ? Non. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les consignes données par le ministre de la Santé et par le ministère permettent la tenue de ces manifestations. Quelles sont ces consignes ? Les consignes, c'est d'interdire les événements regroupant plus de 5000 personnes mais dans des endroits confinés ou avec du brassage international. Ce qui n'est pas le cas dans les manifestations de rue contre un projet de loi. Donc, ces manifestations aujourd'hui, au moment où je vous parle, peuvent être autorisées. Vous prenez la précaution de dire au moment où je vous parle, ça veut dire que ça peut évoluer. Parce que ces situations sont par définition évolutives. Mais ça, je crois que tout le monde le comprend. Mais mes propos n'en restent pas pas moins très clairs. Les consignes qui ont été données et précisées hier à l'issue du Conseil des ministres sont très claires. Et donc, au moment où je vous parle, effectivement, ces manifestations peuvent avoir lieu. Alors, Fabien Roussel, au nom du PC, demande à ce qu'on accorde plus de moyens aux hôpitaux en termes notamment de personnel médical. Il dit, il faut embaucher des gens. C'est possible ou pas ? Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau plan en direction de l'hôpital ? On n'a pas attendu Fabien Roussel et ses propos ou ses conseils pour agir vis-à-vis de l'hôpital. Vous savez, au moment où on se parle, tout le travail qui est fait par mon collègue Olivier Véran, par le ministère, c'est par exemple de s'assurer que tout le matériel nécessaire soit mis à disposition dans tous les hôpitaux qui en ont besoin. C'est un travail qui est fait avec énormément... Mais il parle de moyens humains. Oui, enfin, il y a des moyens humains. Il y a eu le plan hôpital qui a été annoncé, notamment avec un volet spécifique sur l'urgence. Et puis, il y a le volet aujourd'hui du matériel pour lutter avec efficacité contre la propagation du virus et la protection, y compris, du personnel soignant. Donc, je veux rassurer là aussi tout le monde, toutes les mesures devant être prises sont prises par ce gouvernement pour protéger les Français. C'est ça notre priorité, évidemment, absolument. Mais la question, c'était, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il est possible d'envisager un nouveau plan hôpital ? Encore une fois, le ministre, il a deux politiques. Le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, il aura deux politiques. Il a une politique de long terme et de moyen terme de consolidation de l'hôpital dans la lignée de ce que faisait admirablement bien Agnès Buzyn. Et puis, il a la gestion de la crise du moment. Et dans la crise du moment, la question qui se pose, c'est de donner à chaque hôpital les moyens de lutter et d'accompagner efficacement les patients. Alors, il y a les problèmes des hôpitaux, il y a aussi les problèmes au niveau économique. Les experts économiques mondiaux, dont Nadine Elkohen ce matin dans le JDD, prévoient des conséquences de cette crise du coronavirus sur la situation économique mondiale et sur la croissance. D'abord, est-ce que vous confirmez qu'il peut y avoir des problèmes importants au niveau de la croissance et de la situation économique en France pour un certain nombre d'entreprises et de secteurs d'activité et que faire si la situation venait à se dégrader ? Alors, oui, je le confirme et je crois que tout le monde le constate. Il y a évidemment un impact économique de toute cette crise. Un impact économique parce que... Là, on dit 0,1% c'est Bruno Le Maire qui disait cette semaine de croire. Il disait exactement. 0,1% de croissance au moins. Est-ce que ce n'est pas sous-évalué les conséquences de la crise ? Toutes ces situations sont évolutives. Donc, on verra au fur et à mesure mais comme vous le voyez, de toutes les manières, on le fera avec beaucoup de transparence. Mais le sujet, au-delà de la quantification de savoir quel est l'impact, c'est surtout d'accompagner les entreprises. C'est pour ça que Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud et Agnès Pannier-Runacher, donc trois membres du gouvernement, ont réuni vendredi dernier de Bercy et du Travail. On réunit vendredi dernier toutes les organisations et notamment patronales pour accompagner les entreprises, accompagner les indépendants, les commerçants dans les difficultés qu'on pourrait voir. Alors, il y a plusieurs mesures. Il y a des mesures vis-à-vis de la gestion du personnel pour limiter l'impact du virus et sa propagation. Évidemment, c'est l'urgence. Et puis, il y a les mesures d'accompagnement économique quand vous avez moins de rentrées et qu'il vous faut, par exemple, différer un certain nombre de contraintes fiscales ou de demandes fiscales, etc. Tout ça s'est pris en compte et le gouvernement accompagnera les entreprises. Il y a eu ce plan qui a été dessiné dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, 15 milliards, 17 milliards. Est-ce qu'il y a assez d'argent pour pouvoir mettre en place un plan équivalent pour les entreprises si cette crise venait à se développer ? Vous savez, moi je pense qu'il faut avancer pas à pas. On va voir comment la situation évolue. C'est des situations qui sont extrêmement mouvantes à l'international et pas que en France et en fonction de l'évolution on prendra les décisions. Mais le gouvernement évidemment est à côté de ces entreprises, de ces entrepreneurs, de ces commerçants dans cette situation. Autre question qu'on se pose dans la deux semaines des municipales, c'est de savoir s'il faut envisager, si on doit envisager, si vous envisagez au gouvernement un report des élections municipales si l'épidémie de coronavirus venait à s'étendre en passant du stade 2 au stade 3 d'ici au 15 mars. Non, de manière très claire, la volonté politique Je ne parle pas de la volonté politique. Est-ce que c'est possible ? En tout cas, la volonté politique et l'objectif c'est de tenir ces municipales. Pourquoi ? Parce que c'est un acte démocratique, un événement démocratique essentiel. Donc tout sera fait pour que ces élections municipales puissent être tenues. Absolument tout. Et au moment où je vous parle, il n'est absolument pas question de reporter ces élections municipales. Ça veut dire qu'on prendra les dispositions nécessaires en lien avec les élus locaux pour que dans les bureaux de vote, le matériel de protection, le fait de pouvoir se laver les mains, etc., puissent être fait. Mais tout sera fait pour que ces élections municipales puissent se tenir. Et au moment où je vous parle, il n'y a aucune ni volonté, ni hypothèse de décaler ces élections municipales. ni volonté, ni hypothèse de décaler ces élections municipales, mais vous dites aussi, comme tout à l'heure, au moment où je vous parle. Parce qu'encore une fois, mais ça, je crois que tout le monde le comprend bien. Toutes ces situations sont extrêmement évolutives. Donc aujourd'hui, on a une centaine de cas depuis le début de cette crise avérée sur notre territoire. Regardez ce qui s'est passé avec des rythmes de développement d'ailleurs très différents d'un pays à l'autre. entre la Corée du Sud, l'Italie, la France, on n'est pas du tout dans les mêmes rythmes. Je crois que c'est ce matin un expert médical dans le JDD dit que cette épidémie pourrait toucher 5 millions de personnes en France. Oui, alors il met ça dans un scénario. Il appelle même ça le scénario du pire. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que c'est un scénario qui est plus contagieux que le scénario grippal. Et plus mortel surtout. Et à la fois plus mortel. Et j'en profite pour dire que si j'avais 3 conseils à donner aux Français qui nous écoutent et 3 conseils essentiels, c'est se laver les mains, se laver les mains et se laver les mains. La meilleure façon, au-delà de tout ce qu'on se dit depuis maintenant 20 minutes sur la préparation de l'hôpital, etc. La meilleure façon d'endiguer et de limiter la propagation de ce virus c'est de se laver les mains au savon toutes les heures. Et d'arrêter, je sais que c'est très difficile, très très difficile d'arrêter de serrer les mains ou de faire les bises. Et alors, les municipales, on y est dans 15 jours, premier tour des élections municipales, en jeu local ou en jeu national, c'est la question. En clair, 36 000 élections locales, 36 000 communes ou référendums pour ou contre Macron, pour ou contre la réforme des retraites. Non, moi je crois vraiment que c'est un enjeu local. Ça ne veut pas dire que les résultats ne seront pas interprétés au niveau national. Évidemment, je veux dire, les journalistes... Y compris par vous et par le président de la République. Par tout le monde, évidemment, évidemment. Les résultats sont forcément interprétés à la fin et ne serait-ce pas... Avec des conséquences ? Ça, c'est pas à moi de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que les commentateurs politiques scruteront les succès ici ou là, notamment dans les grandes villes. Mais moi, je suis persuadé que c'est un enjeu local avant toute chose parce que quand vous élisez votre maire, vous le faites en fonction de la personnalité de ce candidat pour la ville où vous habitez et pas du tout dans une optique de savoir si oui ou non c'est quelqu'un qui dépend du parti majoritaire. Ça, c'est la première chose. Peut-être pas dans les grandes villes, d'ailleurs. Peut-être que dans les grandes villes, il y a plus... C'est plus un enjeu national qu'un enjeu local ? Je crois que ça dépend vraiment des villes. Je crois que ça dépend vraiment... On va parler de Paris dans quelques instants. Et le deuxième élément sur lequel j'insiste, l'enjeu pour nous, pour la majorité présidentielle, c'est que ce sont nos premières élections municipales. Aujourd'hui, on a très peu d'élus locaux. Très peu, moins de 2000. Et donc, notre enjeu, c'est d'implanter le parti... Donc, votre enjeu en marche, hein ? En marche, c'est d'implanter le parti territoriellement parce que moi, je crois profondément que toutes nos politiques, multipliées par 5 le nombre d'élus locaux. J'espère bien qu'on y arrivera. Enfin, vous êtes fixé. Après, il y a quelques temps, au départ, c'était de gagner le maximum de villes. Après, vous avez un peu... Ah non, très tôt. Ce volet du nombre d'élus locaux, c'est depuis le premier jour, le délégué général, c'est Nislas Le Guerini, il avait fixé. Alors, Paris, puisque ça va être un rendez-vous important. Un sondage IFOP publié ce matin par le JDD indique que Rachida Dati bénéficie d'une dynamique. Elle est à 25%. Elle dépasse d'un point Anne Hidalgo à 24%, devant Agnès Buzyn à 20%. Et on se dit, la victoire d'Agnès Buzyn paraît hors d'atteinte. Non, moi, je ne le crois pas du tout. Déjà, je voudrais saluer les qualités de la candidate Agnès Buzyn. Je la connais très bien, évidemment. C'est une femme de conviction, c'est une femme de valeur, c'est une femme qui a une vraie vision pour Paris. Et ce que je constate, j'irai encore tracter, là, juste après votre émission, dans les rues de Paris, ce que je constate, c'est qu'il y a une dynamique. Et d'ailleurs, le sondage, je le montre bien. Il y a une dynamique. Plus un point. Plus un point. Par rapport à la semaine dernière. Par rapport à la semaine dernière. Et plus cinq points par rapport au candidat précédent. Mais il y a le problème du premier tour, il y a le problème du second. Mais là, aujourd'hui, au moment où on est au premier tour, il y a une vraie dynamique. Et moi, j'appelle tout le monde à se mobiliser en faveur de ce beau projet qu'elle porte pour Paris. Je crois beaucoup dans ses valeurs. Alors, vous dites, il faut se mobiliser autour de ce beau projet. C'est vous qui le dites qu'elle porte pour Paris. D'ailleurs, je vous précise qu'elle sera l'invitée du Forum Radio-J dimanche prochain, Nies Buzyn. Et la dynamique, aujourd'hui, elle se fait autour de Rachida Dati. Un certain nombre de personnalités ont appelé à voter Rachida Dati. Il y a Jean-Marie Le Pen, il y a François-Xavier Béanami, il y a Sens commun, il y a Florent Philippot. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que je trouve très étonnant, c'est que je n'ai pas entendu Rachida Dati s'exprimer sur ses soutiens. Je ne l'ai pas entendu. Et vous lui demandez ? Je lui demande très clairement. Vous savez, la droite parisienne, cette droite shirakienne avait toujours fait rempart aux idées du Front National. Et je crois que c'est important qu'il n'y ait pas de silence coupable. Pourquoi ? Pourquoi vous dites silence coupable ? Parce que quand vous avez des personnes qui ne représentent en rien les idées républicaines et qui... Y compris François-Xavier Béanami qui ne représente pas les idées républicaines ? Non, mais en tout cas, Jean-Marie Le Pen à minima, M. Philippot également et François Béanami. Je note surtout le communiqué de Sens commun qui est dans toute la légèreté, si je puis dire, des propos que Sens commun peut tenir. Et donc, moi, je crois que c'est important quand vous êtes un candidat qui indiquait, incarnait des valeurs républicaines, d'avoir une position très forte quand certains qui ne les incarnent absolument pas appellent à voter pour vous. Et si vous ne le faites pas, c'est effectivement un silence coupable. Deux minutes, deux questions. vous êtes ministre du logement, il faut-il plus ou moins de logements sociaux à Paris pour en faire une ville attractive pour les classes moyennes et quid du dossier qui était à tout le monde, dossier Airbnb ? Oui, il faut faire plus de logements sociaux, mais il faut le faire différemment de ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a souvent été fait au détriment de... Et donc là, c'est le ministre du logement qui parle, hein ? Ça a souvent été fait au détriment des logements dits intermédiaires, c'est-à-dire des classes moyennes. Pour les classes moyennes. Et vraiment, j'appelle tous les candidats aux municipales à ne pas opposer le logement privé au logement social, mais à prendre soin des classes dites intermédiaires. Et Airbnb, c'est un sujet qui a été très mal appréhendé, en particulier par la mairie de Paris aujourd'hui. Très mal. Donc, on précise des choses, elle dit qu'il faut passer de 100 jours autorisés aujourd'hui à 30 jours à Paris avec un référendum qu'elle organiserait. Mais je le dis, c'est de la pure démagogie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on présente Airbnb comme la source de tous les problèmes du logement à Paris. C'est quoi le problème d'Airbnb ? Ce n'est pas si vous ou moi, on loue la résidence dans laquelle on habite ou si nos éditeurs parisiens louent la résidence dans laquelle ils habitent. La difficulté, c'est quand vous avez des spéculateurs qui arrivent, qui achètent un logement et qui ne font que du Airbnb. Parce que là, ça enlève... Donc, pas de limitation entre vous. Là, ça enlève le logement du marché. Donc, le fait de jouer sur la durée de location n'est pas le bon sujet. Il faudrait que la mairie de Paris et que les candidats, je sais que c'est le fait notamment d'Agnès Buzyn, mettent toute leur énergie pour lutter contre la spéculation. C'est ça qui est la bonne solution. Dernière question. Est-ce que comme l'actrice Adèle Haenel, vous considérez que le César du meilleur réalisateur accordé à Roman Polanski est une honte ? Je crois que c'est un très mauvais signal. Très mauvais signal parce que... Pas parce que le film a eu un César. parce qu'il faut toujours dissocier l'œuvre de la personne. Mais parce qu'avec un César sur la réalisation, sur le réalisateur, évidemment, on célèbre l'œuvre mais aussi l'homme. Et donc, je pense que c'est un très mauvais signal. Merci Julien de Normandie de l'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio-J et à dimanche prochain avec Agnès Buzyn. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada